Hello les p'tits correctiens, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo YEPKO, arrête, je vais te finir Alors, explication tout de suite dans cette vidéo Bonne vidéo ! Bon, la sainte explication Vous avez vu que le youtubeur YEPKO alias Corentin a porté plainte carrément contre moi Le gars a un culot extraordinaire Le gars ne doute absolument de rien Le gars, il me fait un cyberharcèlement en disant de la merde sur moi Des choses faux, des choses exagérées En me descendant, en surfant sur un buzz, sur un drama En disant que je suis raciste En disant que je suis un voleur En disant que je suis un escroc En disant que je manipule des enfants En me descendant, en me salissant, en me crachant dessus Il y a deux ans, normal, au calme Et en faisant du buzz, sachant que derrière j'avais une entreprise Je ne faisais pas que du youtube Que derrière une entreprise, il y a des salariés Que derrière une entreprise, il y a des vies Il y a des humains Il y a des gens qui vivent quoi C'est la vie Une entreprise, c'est la vie Si vous êtes des enfants, vous savez très bien Que vos parents, ils vont travailler Donc ou ils sont salariés ou ils sont patrons Mais de toute façon, ils vont travailler Ils participent à l'économie Donc on a besoin des entreprises Donc Yepko, au calme Il va cracher sur une entreprise normale Tranquille Et il ne s'attendait pas à ce qu'un jour ou l'autre Je balance la vérité sur lui Il ne s'attendait pas en fait Il... Ouais, ben moi j'ai le droit Mais là, le gars, il va carrément porter plainte Si, si, c'est quand même osé ça Aller porter plainte En disant que oui Je suis une pauvre victime Ça se fait pas, etc Mais Yepko, gars T'es sur Youtube T'es sur Youtube Faut s'attendre à te faire clasher Faut s'attendre à en prendre plein la tête Et t'as exactement ce que tu mérites Puisque tu fais des vidéos triquites Je suis un Youtuber critique Tu n'as que la monnaie de ta sainte pièce Tu n'as que ce que tu as semé Tu n'as que ce que tu as ré... Ce que tu as récolté Ça s'appelle le karma Et oui, la roue tourne Quand on s'acharne sur quelqu'un Avec de la méchanceté Ben, il ne faut pas s'attendre À ce que ça ne revienne pas Oui, ça revient Et à l'époque Où j'ai voulu me suicider C'est quand même grave De vouloir se suicider Ça veut dire que j'étais vraiment très mal Au lieu qu'on m'épaule Au lieu qu'on m'aide On m'a craché dessus On m'a enfoncé Mais tu vas où là ? Qu'est-ce que tu as cru dans ta tête ? Tu as cru que je n'allais pas me relever ? Je t'explique Je t'explique Écoute-moi bien Corentin Écoute-moi bien Corentin Écoute bien Ce qui nous tue pas Nous rend plus fort Est-ce que tu as l'impression Que je suis mort ? Je ne suis pas mort Là, je ne suis pas mort Je suis bien vivant Donc quand j'ai quelque chose à dire Je le dis Corentin Les yeux dans les yeux Et tu peux aller porter plainte Auprès du procureur de la République Ou qui tu veux Mais je n'attends que ça Oui ! Va porter plainte Va ! Va ! Vol ! Vol ! Vol ! Va ! Va porter plainte Moi j'attends que ça Que un jour Il y a un procureur Qui me dise Monsieur Robert Vous vous rendez compte quand même Que vous avez fait une vidéo vérité Et que c'est pas bien Et que c'est mal Ça ne se fait pas Est-ce que vous vous rendez compte ? Et je lui dirais Ah oui c'est vrai J'ai combien d'abonnés ? J'ai 1700 Je vous remercie d'ailleurs Les abonnés d'être là Merci beaucoup J'ai 1700 abonnés Ah vous croyez vraiment Que c'est grave ? Vous croyez vraiment Que dire la vérité Sur Youtube c'est grave ? Est-ce que je vais aller en prison Monsieur le procureur ? Est-ce que c'est très très grave Ce que j'ai fait ? Parce que Il me semble Qu'il y a un Youtubeur Qui s'appelle GameX13 Un autre qui s'appelle Sandos Ah ! Prochainement une vidéo sur Sandos Je vous inquiétez pas Et un Youtubeur Qui s'appelle Iepco Pour ne citer que ces trois Qui ont fait des vidéos Et qui m'ont cyber harcelé Il y a deux ans Et quand j'ai porté plainte Moi Pauvre petit chef d'entreprise Je vais faire comme Iepco Non Pas de victimisation Non je vais pas faire ça Quand j'ai porté plainte On m'a répondu gentiment Que c'était classé sans suite Voilà ce qu'on m'a répondu Au motif que Deux points Ce n'est pas Puni par la loi Alors monsieur le procureur Qu'avez-vous à répondre à cela Maintenant ? Voilà moi ce que j'attends Voilà ce que j'attends Et même si je suis condamné C'est pas grave Moi ce que j'ai envie C'est que ça fasse jurisprudence Et qu'il n'y ait plus de personnes Qui se retrouvent comme moi Je l'étais il y a deux ans Cyber harcelé Alors que j'ai fait une tentative de suicide Que j'étais très très mal D'ailleurs on le voit sur les vidéos Je suis beaucoup plus maigre Je vais pas bien Je fais une dépression Attention au Covid-19 Ah tu ne passeras pas Je fais une dépression J'étais mal Et là je me suis fait cyber harceler Et donc du coup je sais ce que c'est que le cyber harcèlement Et donc oui Tout le monde s'en balance Donc je vais faire des vidéos sur tout le monde Pour remettre tout le monde à sa place Et oui ! Voilà donc je pense que ça va tailler à mort Ça va tailler pas méchamment Parce que je dis rien de méchant Je dis pas de gros mots J'insulte pas Je dis juste la vérité Je remets les choses à leur place Voilà Yepko Donc si t'as porté plainte Bah écoute Tant mieux C'est ce que j'attendais Que ça fasse bouger les choses Et que ça fasse jurisprudence Parce que le cyber harcèlement Y'en a marre Et ce que j'ai subi Je n'oublierai jamais Jamais Je n'oublie jamais Voilà les petits Carlaxiens On arrive à la fin de cette vidéo N'hésitez pas à me mettre un maximum de like A vous abonner à la chaîne de Carlaxie Et à activer la petite cloche Ciao ciao Je vous aime fort Fous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage 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 Société Radio-Canada